Hello, c'est Cédric Fromant, le trader surfer expatrié sur l'île Maurice et pas trop bronzé comme on me le dit parce que je mets toujours de la pâte pour éviter les cancers de la peau, donc ça c'est dit. Et dans cette vidéo, je voudrais faire la différence entre ce que les investisseurs veulent et ce que les traders rentables font. C'est-à-dire couper leur position, c'est leur job, ils font ça, ils passent leur temps à faire ça, et ce que veulent les investisseurs qui rêvent, c'est-à-dire avoir des positions gagnantes les trois quarts du temps sans avoir à se soucier de la coupe de leur trade. Alors, pour faire simple, je vais aller droit au but, le job du trader, c'est pas de gagner de l'argent. Même si on peut vous faire croire ça dans tous les romans, dans toutes les séries télévisées, les films, le job du trader, c'est pas la pâte du gain, c'est pas de gagner de l'argent, son job principal, c'est de couper ses trades, de couper ses pertes, couper, qu'est-ce que ça veut dire ? Couper un trade qui ne va nulle part ou un trade qui est perdant, c'est tout simplement que vous prenez une position par exemple à 10 euros, l'action monte jusqu'à 11, puis redescend à 10 et n'évolue plus nulle part. Vous allez pouvoir couper votre trade autour de votre point d'entrée. Vous êtes sorti de votre position, vous avez coupé votre position, vous avez libéré du capital pour le réinvestir sur quelque chose de plus intéressant. Autre exemple, vous avez un trade, vous le prenez à 10, il monte jusqu'à 10 et demi, ensuite il repasse en dessous de 10, il va à 9, puis 8, puis remonte à 9, là vous êtes en perte. Il va falloir à un moment ou à un autre appliquer une stratégie pour couper cette position, sauf si elle monte direct jusqu'à 15, 20, qu'elle repart de l'avant. Le job du trader, pratiquement 7 trades sur 10, même 8 trades sur 10, ça va être justement d'analyser le comportement des actions qui ne partent pas directement en ligne droite vers le nord. Il y a très peu d'actions, au final il y a très peu de trades qui quand on les achète, donc à 10, passent directement à 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 30, 40, monte direct comme ça au ciel. Il y en a très très peu. Et les trois quarts du temps, le trader doit justement appliquer des stratégies pour gérer tous les autres trades qui vont nulle part. C'est-à-dire qu'on rentre en position, on est patient, on attend et on gère au mieux le trade de manière à le couper s'il se passe quelque chose de mauvais. Et ça c'est le travail principal du trader. Et je sais que ce n'est pas sexy, c'est quelque chose déjà de contre-intuitif parce que quand on spécule sur les marchés, nous ce qu'on veut c'est de l'action. Voilà, je me mets à la place du spéculateur du dimanche, il veut de l'action, il veut des émotions, il veut que ça parte vers le haut ou vers le bas. Mais voilà, il veut être très rapidement fixé sur le suivi de son trade. Et puis ce qu'il va rechercher avant tout, c'est des trades qui partent très très vite vers le nord. Et forcément, c'est une grande désillusion puisque 9 trades sur 10 ne partent pas directement vers le nord. C'est-à-dire qu'on va avoir entre 8 et 9 trades sur 10 qu'il va falloir gérer avec une stratégie de coupe. Et c'est pour ça que le boulot du trader professionnel, c'est d'appliquer des stratégies de coupe à son trading. Et ça va être son travail au quotidien. En plus de trouver des nouvelles opportunités sur son portefeuille actif, son portefeuille avec les lignes qu'il a en portefeuille, les positions qu'il maintient, son travail premier, ça va être justement de gérer ses lignes en les coupant si elles ne partent pas vers le nord. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair sur la différence entre l'activité que l'on croit du trader qui est de gagner de l'argent, de gagner des millions et de gérer ses millions et l'activité réelle du trader qui est en réalité de couper les trois quarts du temps des positions qui ne vont nulle part. Et la coupe, c'est simplement une gestion de ces pertes de manière à avoir des trades qui soient flats, c'est-à-dire sans pertes ni gains, ou quand on a des trades perdants, de limiter cette perte à une perte qui soit vraiment le plus ridicule possible. Si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager avec l'un de vos proches. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Pour aller plus loin, je vous ai préparé un cours express et gratuit sur 7 jours. Attention, ce cours est privé et il est constitué de 6 leçons que vous allez recevoir directement sur votre adresse e-mail. Donc là, je vais vous montrer un petit peu en quoi ça consiste. Le premier jour, vous allez obtenir les bases pour spéculer en bourse. Donc vous voyez, il y a des vidéos. Je vous explique un petit peu comment l'ensemble du processus marche, notamment la prise en main du logiciel d'analyse graphique pour suivre les bourses jour après jour, le jargon utilisé et qu'il faut absolument connaître. Vous pouvez poser vos questions en dessous, j'y répondrai assez rapidement. Le deuxième jour, on va aller voir un petit peu ce que font les meilleurs traders, en tout cas ceux qui m'ont inspiré le plus pendant ma période d'apprentissage. Donc on va voir un petit peu le trader français Sylvain Ducor, Duport, qui est un spécialiste de la coupe, qui a fait des concours boursiers avec argent réel et obtenu des performances absolument exceptionnelles en l'espace à chaque fois de 6 mois. Tout cela a été complètement audité. On verra aussi le trader Nicolas Darvars, qui lui était un danseur professionnel et qui à l'époque ne pouvait faire que du trading via un télégraphe, en consultant les graphiques le soir après ses journées alors qu'il parcourait le monde. Donc on verra un petit peu ses points forts. Aussi Dan Zenger, un super trader qui a le record du monde de plus-value en un minimum de temps. Leçon 3, on verra les différents ordres de bourse. Alors vous verrez qu'il y a 3 ordres de bourse. Je vous ai préparé une vidéo, je vous ai tout mis avec des graphiques. Là aussi je vous expliquerai comment les passer directement sur notre logiciel d'analyse graphique. Vous pouvez poser vos questions à la fin de ce cours. Leçon 4, là ça c'est le plus important. C'est les 3 stratégies qui sont basées sur les 2 plus grandes anomalies statistiques de marché. Donc je vous explique tout simplement comment marchent les cycles boursiers, quelles sont ces 3 anomalies statistiques et comment en profiter. Il y a aussi pas mal de vidéos bonus. Alors là il y a toutes les études statistiques et il y a les vidéos bonus. Donc vraiment ne loupez pas. Alors je ne vais pas continuer parce que la vidéo va être trop longue. Mais ne loupez pas ce cours sur 6 jours, sur 6 à 7 jours. Il y a énormément d'informations. Et ça va vraiment vous permettre de décoller. En l'espace de 7 jours, vous serez directement sur les rails, sur les choses qui fonctionnent. Et vous ne perdrez pas votre temps avec des choses inutiles et qui peuvent vous prendre 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans et ne jamais vous rendre rentable. Là directement vous serez sur les rails de la rentabilité avec les bons processus, les bons outils. Donc pour récupérer cette formation, il faut simplement cliquer sur le lien qui se situe en dessous de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Vous aurez simplement à entrer votre adresse e-mail pour que moi je vous envoie tout cela directement chez vous au format numérique pendant ces 6 à 7 prochains jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !